hey salut à tous c'est maître renard aujourd'hui on va parler mécanique alors comme le titre l'indique aujourd'hui on va parler d'introduction à la mécanique c'est à dire qu'on va voir les bases donc ne vous énervez pas dans les commentaires si je ne détaille pas parce que c'est exactement ce que je vais faire lol alors je vais illustrer mon opel parce que figure toi que c'est beaucoup plus simple sur une voiture ancienne que sur une voiture moderne et pop the hood comme tu peux le voir c'est minimaliste je vais te mettre une photo du moteur de ma maix pour comparer et tu vas te rendre compte on verra ensuite comment transmettre ce mouvement aux roues dans d'autres vidéos vu que c'est une vidéo d'introduction nous allons nous concentrer sur l'ordre et le rôle de chacun des éléments sans entrer dans leur fonctionnement propre alors pour générer du mouvement dans un moteur il vous faut quatre éléments il vous faut le carburant évidemment de l'air de l'électricité et de quoi évacuer les gaz dans cet exemple le carburant sera l'essence je reviendrai en fin de vidéo sur le cas particulier du diesel avant vous expliquez les quelques différences qui existent alors l'essence dans une voiture se trouve dans le réservoir souvent situé à l'arrière parfois avec un accès sous la banquette de ce réservoir l'essence est aspirée par la pompe à essence à travers un premier filtre à essence qui sert à retirer les amplités il passe ensuite de la pompe à essence jusqu'au carburateur ou à l'injection la pompe à essence peut-être mécanique comme ici ou électronique sur des voitures soit de plus haute gamme soit plus récente une fois avec vos carburateurs l'essence est vaporisée dans le flux d'air vers le moteur l'air quant au lieu provient d'un élément appelé boîte à air l'air à l'intérieur il s'y trouve à pression atmosphérique le rôle de cette boîte à air est uniquement de stabiliser l'air afin de garder le ratio 15 pour 1 pour une combustion idéale dans un système à carburateur c'est parce que l'air est aspiré naturellement par dépression qu'il n'y a pas besoin d'une action mécanique pour y injecter l'essence contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer l'élément électrique principal dans une voiture n'est pas la batterie en effet les premières voitures étaient démarrées à la main et fonctionnait sans batterie si la batterie est arrivée rapidement sur les voitures c'est pour alimenter le démarreur par pur confort l'élément principal électrique sur une voiture est son alternateur et son régulateur ces deux éléments permettent de fournir le courant à la batterie et à la voiture lorsque le moteur est démarré un alternateur est censé vous fournir un courant entre 12 volts 7 et 14 volts 7 si le courant est en dehors de cette fourchette votre alternateur est défectueux et il doit être changé mais si le moteur à essence a besoin d'électricité c'est d'abord pour son allumage l'allumage est composé de la bobine du distributeur et des bouchées le courant basse tension arrive dans la bobine il est transformé en très forte tension par un processus physique il est ensuite transmis par le câble de tension vers le distributeur le rôle du distributeur est de transmettre cette forte tension à la bonne bougie au bon moment si on a besoin d'une très forte tension c'est pour que le courant une fois arrivé aux bougies puisse générer un arc électrique qui fasse enflammer le mélange une fois les explosions générés il faut évacuer les gaz de leurs cylindres respectifs pour cela les gaz passe de leurs cylindres jusqu'au collecteur sont rassemblés sur un seul tube passe dans un premier silencieux traversent la voiture jusqu'à un deuxième silencieux et sont évacués à l'arrière du véhicule sur les voitures anciennes l'échappement à deux roules il doit d'abord permettre de conserver une certaine compression à bas régime pour le bon fonctionnement du moteur et il doit aussi limiter le bruit généré par le véhicule sur les véhicules plus modernes l'échappement est aussi bardé de capteurs de divers filtres afin de lutter contre la pollution le véhicule diesel est un cas particulier en effet son fonctionnement est relativement similaire à ce qui vient d'être expliqué à deux différences près la première est que le diesel expose seul lorsqu'il est comprimé très fort c'est pour cela que les véhicules diesel n'ont pas d'allumage la deuxième est que le véhicule diesel fonctionne très mal sur un système à carburateur ce qui fait qu'il a fallu attendre l'invention de l'injection pour voir le diesel se démocratiser comme il s'est démocratisé aujourd'hui voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu que vous aurez appris des choses n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si jamais j'ai dit des bêtises ou si vous avez des questions j'en tiendrai compte pour de prochaines vidéos et on n'oublie pas si la vidéo vous a plu le pouce bleu le partage on s'abonne allez salut les goupilles